Le Parti québécois est à Drummondville pour les deux prochains jours. Il y tient son conseil national et c'est notre collègue Claudie Côté qui est sur place. Alors Claudie, le thème principal du conseil, c'est l'habitation. Oui, thème dont on a largement parlé dans les dernières semaines, qui est à l'ordre du jour, notamment avec toutes ces annonces concernant le logement de la part du fédéral, donc Justin Trudeau. Mais c'était déjà prévu que le Parti québécois aborde le thème de l'habitation. D'ailleurs, il y a Mégane Péry-Melançon qui, dans les dernières semaines, a sillonné le Québec et va arriver avec toute une série de propositions. Elle a fait plusieurs rencontres, des intervenants, des gens qui travaillent dans le milieu, pour justement essayer d'arriver avec des propositions pour aider à la crise du logement. Alors il y a une trentaine, un peu plus de 30 propositions qui vont être débattues cette fin de semaine. Des propositions en lien avec la construction de nouveaux logements, surtout de l'accès à l'habitation aussi, peut-être aider les premiers acheteurs, les nouveaux acheteurs, pour avoir accès à la propriété. Mais Julie, notez bien, en filigrane de ce thème de l'habitation, il y a un autre thème qui est sous-jacent, et c'est celui de l'immigration. Et il va en être question cette fin de semaine. D'ailleurs, on nous dit que Paul-Saint-Pierre Plamondon devrait faire une annonce en lien avec l'immigration dès demain. Ne vous attendez pas à ce qu'on parle des seuils d'immigration. Ce ne sera pas nécessairement ça, mais il devrait y avoir une annonce sur l'immigration. Parce qu'on dit que l'immigration, qui a augmenté dans les dernières années, met de la pression sur les services publics, mais met de la pression sur le logement aussi, accentue cette crise du logement et qu'il faut s'y attarder. Alors tout ça, c'est en filigrane de ce congrès, où on attend, je vous dirais, quelques centaines de personnes, environ 400 personnes. Et peut-être, Julie, pour terminer sur une note un peu plus humoristique, parce qu'il y a toujours ce cahier de proposition qui est remis aux membres et qui est remis aux journalistes aussi. À la toute fin, il y avait ce dessin. Lorsqu'on parle de construction de nouveaux logements, on parle de travaux, il y avait la PS Pépine, donc peut-être pour construire le Québec. Parce qu'il faut bien sourire une fois de temps en temps. Absolument. La PS Pépine, je vous laisse là-dessus. Vous pourrez en parler avec vos juteurs. Merci, Claudie. On vous écoute en fin de semaine. Je vous en prie. Au revoir.